J'ai appelé mon gynécologue et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Je lui ai dit « je suis enceinte, on ne peut pas le garder ». Et elle m'a dit « je ne comprends pas, vous voulez quoi ? » Juste pour me faire dire « je veux avorter ». Et puis elle m'a dit « ah non, mais on ne fait pas ça ici ». Et puis il y a eu un grand blanc et je lui ai dit « je fais quoi ? » Elle me dit « ah bah vous pouvez essayer le plan de parenthood, l'équivalent du planning familial ». Je pense qu'elle a vu que j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu sentie, elle m'a dit « vous voulez parler quand même à l'infirmière ? » Et puis je lui ai dit « bah oui ». Donc elle m'a demandé mon numéro, etc. Elle m'a demandé mon contact pour pouvoir que l'infirmière me rappelle plus tard. C'était le premier jour des vacances des enfants. Forcément l'infirmière m'a rappelé, j'étais en voiture avec les enfants, donc je ne pouvais pas parler. Entre temps, moi j'ai appelé le plan de parenthood et ils avaient un rendez-vous deux semaines après. J'avais déjà dénausé, je me suis dit « je ne peux pas attendre 15 jours, j'ai des enfants ». Si je suis malade, comme j'avais été malade avec ma fille et mon deuxième fils, ce n'était juste pas possible, je n'avais pas 15 jours en fait. Et puis j'étais sûre de ma décision. Justine a 30 ans. Elle est mariée à l'homme de sa vie, Mickaël. Elle est la maman comblée de trois enfants et à la tête d'une entreprise florissante, de création de nœuds en tout genre pour les enfants, French Cuties. Après près de 10 ans, pas loin de la ville de New York, la voilà qui s'installe dans le Milwaukee. Des mentalités parfois un peu différentes, une diversité un peu moins importante, mais Justine et sa famille aiment leur vie en banlieue de Milwaukee, dans le Wisconsin. Ils l'adorent même. Détenteur de cartes vertes, la fameuse carte de résident permanent aux Etats-Unis, elle et son mari considèrent même devenir américain dans quelques mois, tout comme leurs enfants. Tout va bien donc. Pourtant, le 10 juin dernier, Justine se réveille. Elle a la nausée et un léger retard de règles, et surtout une grosse intuition. Quelques heures plus tard, sa suspicion est confirmée. Justine est enceinte, pour la quatrième fois. Une grossesse non désirée, non planifiée, à laquelle elle décide de mettre un terme assez rapidement. Et à ce moment-là, commence une course contre la montre. Alors qu'on sait que la Cour suprême américaine s'apprête à révoquer le droit à l'avortement dont les jours qui suivent, elle se heurte à des professionnels qui refusent de l'aider. Alors aujourd'hui, Justine nous raconte cette semaine folle, de juin 2022, à travers le Wisconsin et l'Illinois. Je suis Anne-Flaure Androly. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Burning. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Ça faisait deux jours que j'avais un retard de règle, voilà. J'avais un retard de règle et puis dans la nuit, je me suis réveillée avec la nausée. Je me suis dit, oui, il y a un truc bizarre, parce que ça m'avait fait ça pour mes autres enfants quand j'étais tombée enceinte. Donc là, je me suis dit, il y a un truc bizarre. Et puis voilà, j'ai fait un test le matin et j'étais enceinte. Sauf que, alors nous, c'était clairement pas prévu d'avoir un quatrième enfant. On en a quand même déjà trois. C'était absolument pas prévu d'avoir un quatrième. On commence enfin à sortir de l'eau, on va dire, avec notre fille qui a deux ans. Et ça commence à devenir un petit peu plus facile, on va dire. Donc voilà, et puis on va pas se les cacher. Aux Etats-Unis, tout coûte, ça coûte cher d'avoir des enfants. Les études derrière, etc., ça coûte très cher. Donc voilà, c'était clairement pas dans les plans. Alors, je m'étais toujours dit que si un jour ça nous arrivait, jamais je pourrais avorter. Et finalement, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai ouvert la porte de la salle de bain pour aller voir mon mari. Et c'est le premier truc que je lui ai dit. Je suis enceinte, il faut prendre rendez-vous pour aller avorter. Et je me suis effondrée, j'étais en pleurs. Parce que clairement, je pensais pas un jour de me retrouver dans cette position-là. On se protégeait. Lui venait d'avoir une vasectomie un mois avant. Et on savait, voilà, on savait qu'il fallait du temps pour que la vasectomie, c'est pas efficace tout de suite. Il faut jusqu'à trois mois, etc. Donc, on se protégeait entre-temps. Mais je suis enceinte très facilement. Et on a eu beau se protéger, je suis tombée enceinte. Moi, voilà, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, en fait, moi, dans ma tête, j'ai pas pensé. Pour moi, ça allait pas être compliqué, en fait. On était encore... On savait qu'il y avait cette histoire de Roe v. Wade qui devait passer bientôt, etc. Qui avait été fuité dans Politico. Voilà, ça avait été fuité. C'était pas encore officiel. On savait que c'était dans les plans. Mais moi, j'ai pas pensé dans ma tête à me dire, ça va être compliqué ou voilà. Et puis, donc, moi, j'ai appelé mon docteur. En fait, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais appeler mon docteur, mon gynécologue. Je vais aller chez le gynécologue. Il va me donner les médicaments. Et puis basta, en fait. Et puis, j'ai appelé mon gynécologue. Et je suis tombée sur une dame d'un certain âge à l'accueil. Je lui ai dit, je suis enceinte, on peut pas le garder. Et elle m'a dit, je comprends pas, vous voulez quoi ? Et en fait, juste pour me faire dire, je veux avorter. Et puis, elle m'a dit, ah non, mais on fait pas ça ici. Je lui ai dit, OK. Et puis, il y a eu un grand blanc. Et je lui ai dit, je fais quoi ? J'appelle qui ? Je fais quoi ? Elle me dit, ah bah, vous pouvez essayer le plan de parenthood, donc l'équivalent du planning familial. Je lui ai dit, OK. Je pense qu'elle a vu que j'étais un peu, voilà, j'étais au bord des larmes. Je pense qu'elle l'a un peu sentie. Elle m'a dit, vous voulez parler quand même à l'infirmière ? Et puis, je lui ai dit, bah oui. Donc, elle m'a demandé mon numéro, etc. Elle m'a demandé mon contact pour pouvoir, que l'infirmière me rappelle plus tard. Puis, c'était un jour où, voilà, les enfants venaient. C'était le premier jour des vacances des enfants. Voilà, on avait prévu des choses avec les enfants, etc. Donc, j'ai essayé de faire un peu comme si de rien n'était avec les enfants. Et on est partis voir des copains, etc. Et puis, forcément, l'infirmière m'a rappelé. J'étais en voiture avec les enfants, donc je pouvais pas parler. Entre temps, moi, j'ai appelé le plan de parenthood. Et ils avaient un rendez-vous deux semaines après. Il y avait deux semaines de délai pour avoir un rendez-vous. Donc, moi, je me suis dit, voilà, j'avais déjà des nausées. Je me suis dit, je peux pas attendre 15 jours, en fait. J'ai des enfants. Si je suis malade, comme j'avais été malade avec ma fille et mon deuxième fils, c'était juste pas possible. Je pouvais pas... J'avais pas 15 jours, en fait. Et j'étais sûre de ma décision. Je voulais pas rester 15 jours comme ça, en fait, à le subir, finalement. Et donc, voilà, j'avais pas le choix, finalement. Il y a bientôt 50 ans, les États-Unis légalisaient l'avortement à travers tout le pays. En 1973, la Cour suprême promulgue l'arrêt Roe v. Wade. L'avortement devient un droit constitutionnel. Il est autorisé jusqu'à 23 semaines de grossesse, moment à partir duquel le fœtus est considéré comme viable. Cette décision historique donne naissance à de violentes manifestations menées par des groupes religieux, et qui vont se politiser au fil des années. Les délais de recours à l'avortement, pour mettre un terme à une grossesse donc, qu'elle soit viable ou non, non désirée ou même dangereuse pour la vie de la mère, varient en fonction de chaque État. Dans le Wisconsin, avant d'être interdit fin juin, ce délai pour les interventions médicamenteuses était de 11 semaines. Une fois le rendez-vous pris, s'en suit un procédé particulier, et à nouveau propre à chaque État. Justine nous raconte le processus dans le Wisconsin. Quand j'ai appelé le Plan Parent Food, elle m'a expliqué qu'il y a un premier rendez-vous, qui d'ailleurs coûte 125 dollars, qui même si l'assurance prenait en charge n'est pas remboursée, dans tous les cas. Donc il y a un premier rendez-vous, où là, en gros, ils font l'écho. Ils sont obligés de faire l'écho et de la montrer. On peut tourner la tête si on veut, mais l'écran est obligé d'être face à nous. On est obligés, en gros, d'avoir l'écran face à nous. Plan Parent Food, ils sont vraiment pro-choice. Ils bossent vraiment là-dessus. Mais la loi fait qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Même parce que eux, tout ce qu'ils voudraient, c'est ne pas avoir à faire subir ça aux femmes, finalement. Mais la loi, en gros, leur dit « Ok, vous pouvez faire des avortements, mais sous telles conditions. » Donc les conditions, c'est qu'il y a un premier rendez-vous, qui est l'écho. On fait tout un laïus en disant « Si vous gardez le bébé, vous aurez ça comme option, ça comme option, machin. » Alors qu'au final, il ne faut pas se cacher. On est aux États-Unis, c'est quoi les options ? On n'aide pas les gens financièrement, spécialement, etc. Mais voilà, ils expliquent qu'il y a telle association qui pourra vous aider, si vous avez besoin d'un foyer, il y a tel foyer qui pourrait vous aider, etc. Ou j'imagine qu'ils posent aussi, finalement, peut-être les options de l'adoption, peut-être. Derrière, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc il y a ce premier rendez-vous qui coûte 125 dollars. Et après, il y a au moins 24 heures avant le second rendez-vous, en gros, de réflexion. J'imagine en espérant. Mais je crois que c'est pareil en France. Je crois qu'il y a aussi un délai comme ça en France. Donc ce deuxième rendez-vous, soit il y a la prise des médicaments, soit aspiration suivant ce qu'on choisit. Donc on a le choix. Et je sais que le Planned Parenthood, dans le Wisconsin, ils en ont trois. Donc un à Milwaukee, un à Chiboyan, qui est une heure au nord, et un à Madison, qui est une heure à l'ouest. Et après, il y avait trois. Je sais que dans le Wisconsin, en tout, il y a six cliniques seulement qui font les avortements pour tout l'État. Donc il y a vraiment... Déjà, il y a peu d'options, finalement. Et après, il y a des centres. Je sais que, par exemple, si c'est médicaments, il y a plus de centres qui font. Mais si c'est l'aspiration, il y a moins de centres. Et au téléphone, elle m'a dit « Voilà, le deuxième rendez-vous, donc moi, je voulais par médicaments, le deuxième rendez-vous, c'est 475 dollars. » Donc il n'y a rien de pris en charge. En gros, c'est au bon vouloir de l'assurance, mais la plupart des assurances ne prennent pas. Nous, on a appelé notre assurance. Et ils ont dit à ma mariée, ils ont demandé si c'était notre choix. Donc c'était elective, si c'était notre choix. Et on a dit « Oui, c'est notre choix, il n'y a pas de raison médicale. » Et ils ont dit « On ne prend pas en charge. » Donc en gros, notre assurance aurait pris en charge, je pense, si c'était une grossesse extra-utérine, si ma vie était en danger, etc. Là, ils auraient pris en charge. Mais comme c'était choisi, ils ne prenaient pas en charge. Donc ça veut dire qu'il faut 600 dollars. Tout le monde ne peut pas mettre 600 dollars. On a eu la chance de ne pas avoir à se poser la question. Mais la plupart des gens qui travaillent, qui n'ont pas des boulots, qui payent des milliers de cents, il faut sortir 600 dollars comme ça. En fait, c'est compliqué. Déjà que la décision est très difficile psychologiquement, et en plus, financièrement, derrière, déjà, on ne peut pas avoir le choix. Finalement, il y en a sûrement qui n'ont pas le choix que de ne pas avorter, finalement. Quand j'en ai parlé, j'en ai discuté avec une copine qui est dans le New Jersey. Elle m'a dit que c'était pareil, qu'elle avait dû avorter dans le New Jersey. Et que c'était pareil, qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant six semaines. Moi, je pensais que c'était parce qu'ils n'avaient pas de place. Et en fait, non, non, c'est qu'ils attendent six semaines de grossesse parce qu'à l'échographie, on voit beaucoup plus ce qu'il y a par rapport à quand on est à quatre semaines. Parce que moi, j'étais à quatre semaines, je venais de l'apprendre. Donc, à l'échographie, on ne voyait rien. Finalement, il n'y avait rien. Alors qu'à six semaines, on voit déjà plus. Donc, c'est assez horrible. C'est vraiment horrible. Voilà. Donc, moi, j'avais rendez-vous deux semaines après. Puis, je pense que mon mari... Voilà, moi, à un moment, dans la journée, j'ai même dit à mon mari, je ne rêve que d'une chose, c'est de m'endormir et de me réveiller dans 15 jours, en fait, et que ce soit fini, quoi. Et puis, il a un peu retourné internet pour essayer de trouver une solution. Et en fait, on s'est aperçu que dans l'Illinois, c'est beaucoup plus facile d'avorter, d'aller là-bas pour avorter, etc. Et on a trouvé une clinique à une heure et quart de chez nous. J'avais un rendez-vous le lendemain. Je n'avais qu'un seul rendez-vous. Donc, j'allais au rendez-vous. Si je voulais une écho, il me faisait une écho. Si je n'en voulais pas, il ne m'en faisait pas. Et puis, c'était qu'un seul rendez-vous. Donc, ça coûtait... Du coup, c'était 475 dollars. Il n'y avait pas les 125 dollars. C'est le même prix, finalement. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé le Plan Parent Tool la veille, à la fin, quand elle m'a donné le rendez-vous, etc., à la fin, elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, il y aura des gens, des manifestants devant, etc. » qu'il y en avait beaucoup, que physiquement, ils n'ont pas le droit de nous toucher normalement, etc. Mais que, voilà, qu'eux ont des gens qui sont là exprès pour escorter, en fait, les gens pour rentrer et pour sortir. Et ma copine, qui a utilisé le Plan Parent Tool dans le New Jersey, me disait qu'ils avaient dû être escortés pour sortir. Ils n'arrivaient pas à sortir tellement il y avait de gens, etc., devant. Donc, voilà. Et donc là, la chance que j'ai eue, c'est que la clinique privée où je suis allée était dans un building de bureau, etc. Il y avait plein de choses. C'était un énorme building. Donc, déjà, si on ne veut pas savoir qu'on va là-bas, finalement, personne ne peut savoir qu'on se rend vraiment dans une clinique pour avorter. Et le parking était privé. Donc, du coup, les manifestants ne pouvaient pas être sur le parking. Donc, tu peux les voir en voiture, mais ils ne vont pas les t'embêter. On est passés en voiture. On a vu deux mamies qui manifestaient avec un panneau avec des trucs anti-avortement dessus, etc. Mais déjà, il n'y avait que deux personnes. Et puis, ce n'était pas... Voilà, j'étais en voiture. Je ne marchais pas à côté d'elle, etc. Tu ne t'es pas sentie agressée, quoi. Voilà, pas du tout. Donc, c'était vraiment bien fait. C'est ce que je leur ai dit quand je suis arrivée là-bas. Je me suis dit, c'est vrai que le fait d'être dans un building privé, ça change tout par rapport au plan parentoute qui est sur la voie publique. Donc, on a décidé de faire une heure et quart de route. On a laissé nos enfants à une copine. Et puis, on y est allés tous les deux. Il n'a pas pu venir avec moi puisque du coup, c'était à cause du Covid, etc. Ils ne faisaient rentrer que les femmes. Oui, ils n'autorisaient que les femmes à rentrer. Quand je suis arrivée, d'ailleurs, on s'imagine que finalement, déjà, on s'imagine que l'avortement, c'est quelque chose qui arrive aux jeunes, aux petites jeunes, etc., qui n'ont pas d'enfants déjà, etc. Alors que hier, j'ai entendu dire hier que 60% des femmes qui avortent ont déjà des enfants. Et voilà, on s'imagine aussi que c'est un truc pas forcément répandu. Mais moi, quand je suis arrivée dans la clinique, il y avait une fille avant moi. Quand je suis ressortie, il y avait une autre fille après moi. Voilà, on n'était pas plusieurs en même temps, etc. Je pense qu'ils évitaient que les gens se croisent trop. Mais il y avait quand même, je veux dire, c'était non-stop, quoi. C'était quand même non-stop. Et dans un état où il y a plus, voilà, il y a quand même beaucoup plus de cliniques là-bas aussi, etc. Et puis, on laissait le choix ou pas d'avoir une écho. Donc, je n'ai pas eu à... Voilà. Si je voulais une écho, j'en avais une si je n'en voulais pas. Donc, au début, je lui ai dit non. Et puis, en fait, le matin, une chance finalement, je l'ai commencé à saigner en fait le matin juste avant mon rendez-vous. Sauf que, voilà, on sait très bien que ça veut tout et rien dire. Donc, ça pouvait être une fausse couche comme ça pouvait être normal. Comme on peut saigner en début de grossesse. Et puis, du coup, au début, elle m'a dit OK, on ne fait pas d'écho, etc. Et puis, elle m'a demandé d'aller aux toilettes de vérifier quand même comment je saignais. Et elle m'a dit l'avantage de faire une écho, c'était du coup de... Elle pouvait voir si j'étais vraiment en train de faire une fausse couche ou pas. Et puis, donc, que je n'ai pas à prendre les médicaments, que je n'ai pas à payer, du coup, si je n'avais pas besoin et pas à prendre les médicaments puisque c'est quand même c'est quand même dur pour le corps. Donc, pas avoir à prendre les médicaments pour rien. Et puis, on a fait l'écho et à l'écho, elle m'a dit OK, vous saignez beaucoup mais elle ne pouvait absolument pas confirmer que j'étais en train de faire une fausse couche parce que tout semblait intact. Donc, de toute façon, moi, j'ai dit mon choix est fait. De toute façon, je ne vais pas me rendre compte si c'est pour me rendre compte dans une semaine que je suis encore enceinte. Finalement, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'ai pris le premier médicament si vous gardez le bébé, machin, etc. Elle m'a juste demandé si quelqu'un m'avait forcée à venir, si j'étais sûre de mon choix et c'est tout. Vraiment très bien. Donc, un premier médicament à prendre qui, en gros, c'est une grosse dose d'hormones qui arrête du coup la grossesse, en fait, finalement. Et puis après, elle m'a donné une dose de médicament que je prendrais chez moi trois à quatre heures après, quatre pilules à mettre, en gros, dans le vagin et qui provoquent des contractions pour pouvoir éjecter, etc. Et donc, elle m'avait fait une prise de sang sur place et j'en avais une autre à faire. Donc, c'était le samedi matin et j'en avais une autre à faire le lundi pour vérifier que ça avait bien marché. Donc, en général, les contractions commencent dans les quatre à six heures après. On s'est rendu compte finalement à la prise de sang après que j'étais bien en train de faire une fausse couche et je pense que du coup, ça a vraiment aidé. Je m'attendais à pire. Des amis qui étaient passés par là, etc. m'avaient dit que c'était vraiment atroce. Je m'attendais à des douleurs d'accouchement, etc. Et je pense que le fait que ça se faisait naturellement dans tous les cas, même si j'ai pris les médicaments, etc., ça a quand même aidé. J'ai eu mal, j'ai eu des grosses douleurs de règle, etc. Mais ce n'était pas aussi horrible que je me l'imaginais. Psychologiquement, ça a aidé parce que franchement, j'avais beau être sûre de mon choix, savoir que je ne voulais pas de quatrième enfant, j'avais beau en être sûre, c'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Vous l'avez fait très vite. J'ai trois autres enfants, donc je ne pouvais pas me retrouver pendant 15 jours à être malade. Voilà, il fallait que les filles venaient juste d'être en vacances. En plus, les deux grands, c'était leur premier jour de vacances, etc. Je savais comme j'avais été malade avec les deux derniers. Et puis, on savait aussi qu'il y avait en plus cette menace que l'avortement soit annulé rapidement après, finalement, parce que c'était encore légal à ce moment-là. Pile poil, 15 jours après, c'est devenu illégal dans le Wisconsin d'avorter. À deux semaines près, voilà, c'est ce que je me dis, je me dis, mais à deux semaines près, je suis allée dans l'Illinois, mais à deux semaines près, je n'aurais pas eu le choix. J'aurais vraiment été obligée de sortir de mon État dans tous les cas. Et puis, voilà, maintenant, c'est le problème aussi, c'est que du coup, dans l'Illinois, les cliniques se retrouvent complètement débordées puisque là-bas, c'est légal. Ici, c'est illégal maintenant. Et puis, l'Illinois est entouré de plusieurs États qui ont interdit. Donc, il y a le Missouri, le Wisconsin. En fait, tous les États autour, je crois. C'est ça. Puisque nous, dans le Wisconsin, il y a le Minnesota aussi qui autorise encore. Donc, les gens qui sont plus vers Minneapolis peuvent aller là-bas. Mais voilà, oui, tous les États, l'Iowa annulé, il me semble, l'Indiana. Mais donc, du coup, ils se retrouvent débordés puisque tous les gens autour finalement gravitent maintenant vers l'Illinois parce que c'est devenu illégal. Dans le Wisconsin, c'est un peu encore... C'est devenu illégal. On est revenu à une loi de 1849. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, comme après Roe v. Wade en 73, il y a d'autres lois par rapport à ça qui sont passées. Donc, du coup, ces lois, on n'arrive pas à savoir si du coup, elles sont encore valables, etc. Et comme la loi de 1849 n'avait plus été utilisée pendant plus de 50 ans, ils estiment qu'au bout de 50 ans, quand une loi n'a pas été utilisée, en gros, elle n'est plus valable. Donc, c'est encore très compliqué. Donc, en gros, c'est illégal. Il y a des chances que ça soit dans tous les cas illégal. Voilà, si rien n'est fait au niveau du pays, vraiment, ça risque de rester vraiment illégal. Le gouverneur a dit au juge, etc., de ne pas poursuivre les médecins qui pratiqueraient des avortements, etc. Mais les médecins, ils n'osent pas, en fait, même si les juges disent « Ok, on ne va pas vous poursuivre » et compagnie. Mon mari m'expliquait qu'en gros, il suffit que, ok, là, par exemple, le juge, en gros, est démocrate, donc il ne va pas poursuivre, etc. Mais si, dans quelques années, ce juge-là change et que c'est un conservateur, du coup, lui pourrait dire « Ah bah oui, mais tout ce qui a fait, ça pourrait revenir, en fait, que tout ce qui a été fait dans les cinq dernières années, finalement, c'était illégal, etc. » Et là, du coup, de les poursuivre, donc en fait, les docteurs, même si, par certains moyens, ça sera encore possible de le faire, ils disent « Non, on ne prend pas de risque, en fait, on ne prend pas de risque de se retrouver en prison, de perdre nos licences, etc. et de ne plus pouvoir être docteur et de se retrouver en prison, en fait. Donc voilà, c'est devenu... Et voilà, je me dis qu'à deux semaines près, ce que j'ai fait qui était légal à ce moment-là, ça serait illégal, finalement, maintenant. Et là, je lisais tout à l'heure que les républicains du Wisconsin, les élus, etc., sont en train de pousser pour que les femmes qui sortiraient de l'État pour aller se faire avorter soient poursuivis en justice. D'un côté, Biden vient de dire que non, les femmes ne... Voilà, que les protégeraient, etc. Nous, on a quand même des élus qui disent... Et du coup, ils sont en train de dire que ça, ça veut dire que, par exemple, même si tu fais une fausse couche, on pourrait enquêter sur toi pour savoir si c'est bien une fausse couche, en fait, et si ce n'est pas que tu t'es fait avorter illégalement, quelque part, etc. Tu es partie dans un autre État parce que le délai était important, parce que les conditions... Mais il y a aussi beaucoup de cliniques qui, à partir du moment de la fuite d'un politico, ont eu peur, en fait, parce que se dire OK, et si ça se passait ? Et si c'était réévoqué ? Parce qu'on savait quand même que ça allait arriver en pleine procédure, est-ce qu'on finit ? Et qui, du coup, ont quasiment cessé leur activité avant d'être décrétées illégales par certains États. Ils savaient à peu près que, de toute façon, avant fin juin, ça allait passer. On savait que ça allait être dans le mois, un peu à n'importe quel moment, mais c'est ce qu'ils disaient. Ils savaient à peu près que ça serait en juin. Et nous, ils avaient décidé qu'au samedi, alors du coup, c'était passé le 26, ils avaient décidé qu'au 27, de toute façon, ils arrêtaient tout. Ils avaient trop peur qu'en fait, justement, de se retrouver dans cette situation, déjà de planifier, d'avoir des gens sur leur planning, etc., de devoir tout annuler et d'avoir dit aux gens oui, on pourra faire votre procédure et finalement, c'est pas possible de le faire pour que ces femmes puissent se retourner finalement vers un autre État, etc., de ne pas avoir à attendre le dernier moment puisque c'est pareil, on a aussi cette histoire de questions de semaine parce que moi, je l'ai découvert tout de suite mais dans certains états où ils disent vous avez jusqu'à six semaines pour avorter, six semaines, ça fait deux semaines de retard de règles, en fait, ça peut être normal pour certaines personnes d'avoir des retards de règles, etc. Donc voilà, moi, j'ai eu la chance de le savoir tout de suite mais c'est pour ça, nous, ils avaient décidé qu'au 27, de toute façon, ils arrêtaient le 27 de planifier les avortements, etc., ils arrêtaient les procédures à ce moment-là et puis finalement, c'est arrivé la veille. La responsable du planning familial écrivait dans un post sur Instagram qu'il était 9h13 quand ils ont reçu le message disant que ça avait été révoqué et toutes les filles qui étaient après ça, ils s'étaient dit que dans tous les cas, ils finiraient les procédures même s'ils étaient en plein avortement puisque ça posait, c'était une question peut-être de vie ou de mort, c'était une question de vie ou de mort, donc ils finiraient la procédure, ils ont fini les procédures qu'ils étaient en train de faire mais du coup, ils ont dû annuler toutes les procédures qui étaient prévues pour après ce moment-là et le lendemain. Et c'est donc désormais une loi datant de 1849 qui régit ce droit à l'avortement dans tout l'État du Wisconsin. Par exemple, en cas de danger pour la vie de la mère, il faut qu'il y ait deux docteurs qui se mettent d'accord. Genre, t'as vachement le temps quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, une nana qui fait une grossesse extra-utérine, c'est un avortement. Il faut procéder à un avortement. Ça peut être une question de minutes, une question d'heures et la personne peut mourir entre temps le temps que les docteurs se mettent d'accord et qu'ils se disent est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec les juges sur le dos ou je ne sais quoi si on le fait. C'est très très compliqué. C'est ça en plus. C'est qu'en plus d'interdire les gens d'avorter, c'est aussi un danger de vie ou de mort c'est une question de vie ou de mort pour certaines. Comment tu vis en fait tous ces changements dans un pays dans lequel tu te vois vivre toute ta vie finalement ? Surtout qu'en plus la veille de ça ils avaient passé un autre truc sur les armes à feu etc. Chaque État ne pouvait pas décider pour les armes à feu mais par contre pour l'avortement chaque État doit décider. Donc j'avoue qu'en quelques jours ça a fait beaucoup quand même ça a fait beaucoup de choses. On s'est posé la question Tu t'es posé quoi comme question ? En fait on a déjà que moi j'ai 30 ans donc clairement ça pourrait m'arriver de nouveau. J'ai encore on va dire je peux encore avoir 20 ans derrière où je pourrais tomber enceinte finalement donc d'un ça pourrait m'arriver de nouveau on a une fille qui a deux ans on a des fils aussi à qui ça pourrait arriver à leurs copines à leurs femmes plus tard etc. Donc on s'est posé la question et en même temps on a la chance on a la chance oui on a la chance de ne pas avoir trop à se poser la question en se disant que si on a besoin de changer d'État si on a besoin de rentrer en France pour avorter on peut le faire parce que voilà financièrement on n'a pas et c'est horrible parce qu'en fait beaucoup ne peuvent pas il y a plein de gens qui ne peuvent pas prendre un avion ou même juste faire de la voiture pendant deux heures louper le travail etc. d'un côté on adore notre vie ici en fait donc c'est très compliqué parce qu'on a le côté où on adore notre vie ici et le côté où ça change beaucoup en ce moment entre les armes à feu et compagnie où ça devient de plus en plus compliqué les situations de plus en plus compliquées l'avortement c'est vrai que c'est très compliqué on est très bien ici on vient d'acheter une maison on se voit faire notre vie ici finalement et d'un autre côté on se dit bah mince qu'est-ce qu'on fait si la situation ne change pas en fait qu'est-ce qu'on fait si dans quelques mois la situation n'a pas changé si c'est de pire en pire etc. en fait c'est très compliqué du coup c'est très bizarre j'avoue que j'étais quand on a appris que Roe v Wade était révoquée j'étais franchement j'avais l'impression d'être complètement à l'ouest toute la journée et les jours qui ont suivi de me dire c'est pas possible en fait et voilà c'est très compliqué parce que on se dit finalement on a beau avoir plus de 30 ans faire attention etc. ça nous est arrivé à nous donc ça peut voilà on se dit que ça peut arriver à n'importe qui qu'on n'ait pas d'enfants qu'on est des enfants qu'on ait les moyens qu'on n'ait pas les moyens et voilà et nous voilà d'un côté on se dit on n'a pas trop si parce qu'en plus d'ailleurs par exemple dans le Wisconsin ça devient illégal si on n'a pas le droit de changer d'état on fait comment si ça nous arrive de nouveau etc. donc on voyage en espérant ne pas se faire attraper parce que parce qu'on est allé autre part etc. on va voir comment la situation évolue mais c'est vrai que c'est ce que je disais à Marie je dis d'un côté je ne me vois pas rentrer en France je ne me vois pas ou alors changer d'état mais ça veut dire voilà on vient d'acheter une maison c'est très compliqué quand même changer d'état pour aller dans un état ou déménager à une heure d'ici dans l'Illinois mais voilà c'est compliqué parce que d'un côté on adore notre vie ici et de l'autre côté en ce moment niveau politique c'est très compliqué on se dit que pour l'instant si ça devait arriver de nouveau on aurait les moyens de le faire mais malheureusement il y a tellement de gens qui n'ont pas les moyens et c'est ça qui me révolte parce que quelqu'un qui ne gagne pas des milliers de cents quelqu'un qui n'a pas moyen de faire garder ses enfants qui n'a pas moyen de louper le boulot tout simplement on est aux Etats-Unis louper le boulot ça peut coûter son poste clairement c'est très compliqué donc s'il faut partir pendant 2-3 jours pour aller avorter dans un autre état etc. il y a des gens qui ne pourraient pas se le permettre et puis financièrement il y a déjà les 600 dollars les 600 dollars minimum et d'ailleurs là où je suis allée pour avorter dans la clinique où je suis allée elle me disait que dans l'Indiana donc l'état d'à côté qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'Indiana et que ça pouvait coûter jusqu'à 1300 dollars pour avorter déjà que ce n'était pas facile déjà que quand c'était autorisé ce n'était pas facile mais alors là le fait que plein d'états aient arrêté de le faire c'est c'est très compliqué si vous vivez aux Etats-Unis vous avez peut-être vu ces panneaux l'avortement c'est aussi une question de santé finalement et Justine nous explique il y a beaucoup de gens qui disent même si les Etats interdisent les avortements ils autoriseront par exemple quand même en cas de grossesse extra-utérine etc c'est pas un avortement mais si si c'est un avortement il y a plein de docteurs qui pourraient refuser de le faire parce que c'est considéré comme un avortement et ils pourraient se faire poursuivre etc sachant que dans une grossesse extra-utérine c'est la vie de la maman aussi qui est en jeu qui est en jeu clairement de toute façon s'il n'y a pas en gros s'il n'y a pas d'avortement la femme y passe la mère décède puisque en gros sa trompe explose et elle se vide de son sang dans son corps et puis et puis même psychologiquement il y a une fille sur Instagram qui disait qu'elle avait avorté parce que elle avait déjà trois enfants aussi et puis mentalement elle disait qu'elle avait un syndrome post-traumatique etc que mentalement que pour elle et pour sa famille en fait avoir ce bébé c'était dangereux finalement et puis qu'est-ce qui va se passer moi c'est ce que je me pose la question de qu'est-ce qui va se passer de toutes ces femmes qui ne peuvent pas avorter qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas les moyens d'accueillir un bébé que ce soit financièrement que ce soit psychologiquement etc est-ce qu'il ne va pas y avoir des suicides est-ce que ça va faire des enfants qui vont être qui vont être abandonnés de plus en plus alors qu'il y a déjà 130 000 enfants dans le système aux Etats-Unis ça va faire des enfants en plus qui sont sûrement jamais adoptés parce que il faut aussi avoir les familles qui veulent les adopter derrière etc et puis on va avoir beaucoup de femmes qui vont tomber dans les escaliers qui vont avoir se prendre des coups dans le ventre qui vont ben voilà comme c'était fait avant avec des aiguilles à couture et voilà c'est par n'importe quel moyen et il disait par exemple et aussi hier il disait surtout sur TikTok je crois d'ailleurs justement qu'il y a des recettes d'herbes etc de plantes de choses comme ça qui passent pour essayer de faire avorter en fait il disait mais surtout pas c'est hyper dangereux et il y a plein de choses qui sont mises en place pour avoir des pilules pour avorter en ligne etc mais par exemple nous dans le Wisconsin le site par exemple Plant C donc Plant B c'est la pilule d'en main et donc Plant C la pilule pour avorter nous dans le Wisconsin on n'a pas le droit d'y accéder il y a un autre site internet et en gros on voit des docteurs en ligne en visio en Europe et les pilules sont envoyées depuis l'Inde par courrier ce qui risque de devenir problématique c'est qu'en plus dans les états où c'est interdit quand on refait des recherches etc sur internet tout est traqué en fait donc il y avait plein ils disaient utiliser tel moteur de recherche et pas tel moteur de recherche etc parce que finalement on pourrait se faire traquer et puis être poursuivi parce qu'on a essayé d'avorter en fait donc même en le faisant légalement par ces sites qui sont autorisés vu que dans les états c'est pas autorisé ça peut être très compliqué c'est dur et on se demande moi je me dis si ça arrive de nouveau comment ça se passe si le Wisconsin commence à poursuivre les gens qui doivent avorter je pense que on va voir comment la situation évolue dans les prochains mois etc mais on se posera peut-être la question clairement de déménager dans un autre état je pense pas revenir en France parce qu'on n'a absolument pas prévu de revenir en France à voir comment les choses évoluent finalement c'est une chose on veut la nationalité américaine nos enfants sont américains et puis on veut pouvoir voter parce qu'on veut rester ici etc mais d'un autre côté on se dit si on a la nationalité ça nous permet de pouvoir revenir en France si on veut revenir en France quelques années et puis de pouvoir revenir ici après si besoin etc on n'est pas par rapport aux cartes vertes où il y a des conditions si on a la nationalité l'année prochaine et qu'on se dit on veut rentrer en France ça va vraiment pas on trouve que la situation c'est absolument pas amélioré ça nous laisse l'option de pouvoir partir dans un autre pays et revenir plus tard si on souhaite revenir plus tard commenté là du coup est-ce que tu as espoir quel sentiment tu as en fait actuellement comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce pays qui t'a apporté énormément de choses finalement aussi quoi d'un côté un peu je trouve que les choses ont pris un tournant que ce soit les armes que ce soit ça etc assez compliqué très rapidement je trouve donc d'un côté un peu désespéré par rapport à ça et en même temps il y a des élections qui arrivent bientôt les élections pour les midterms ouais voilà il y a les midterms qui arrivent au mois de novembre donc je pense que ça va avec un peu de chance aider et que voilà c'est ce qu'il disait qu'il y avait sûrement beaucoup de femmes qui ne votaient pas habituellement et qui là vont aller voter etc donc je pense qu'on en saura aussi plus après les midterms un peu voir comment la situation du pays ça va décider clairement des deux prochaines années j'essaye d'avoir espoir parce que voilà ça fait 11 ans que je suis là et que je ne m'imagine pas clairement pas aller vivre autre part etc et voilà on a fait notre vie on a été très bien accueillis ici je ne me verrais pas devoir partir donc on essaye on essaye d'avoir espoir mais j'avoue que voilà le fait qu'on se pose la question de se dire si on a la nationalité ça nous permettra de rentrer c'est quand même on se dit si les choses tournent mal et que ça n'évolue pas dans le bon sens mais en même temps j'en ai mal au ventre de m'imaginer devoir partir on est bien ici on vient d'acheter une maison nos enfants nos enfants sont hyper heureux je ne me verrais pas je ne me verrais pas du tout devoir bouger même d'aller dans un autre état en fait on se sent chez nous ici finalement et on n'a pas envie de bouger mais bon à voir comment ça évolue voilà c'est ça on a des enfants on a aussi des enfants à protéger d'un autre côté donc c'est très compliqué et si on se sent concerné qu'on a envie d'agir concrètement quelles sont nos options la chose la plus importante c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'associations disent etc c'est d'aller voter clairement même le président l'a dit c'est un peu le seul moyen même s'il a essayé de faire passer des choses etc vu que pour l'instant ils n'ont pas la majorité au Sénat la première chose à faire c'est si vous pouvez voter allez voter et puis moi j'ai fait une manifestation tout de suite ce week-end là en fait c'est passé le jeudi et il y a eu une manifestation organisée à Milwaukee on était beaucoup d'ailleurs et ça m'a vachement impressionnée parce que je m'imaginais me retrouver avec des femmes de mon âge finalement 20-30 ans jeunes etc il y avait beaucoup d'hommes il y avait beaucoup de personnes âgées d'ailleurs et par exemple j'ai vu un couple c'était un papy-mamie avec leur fils qui était atteint du trisomie et du coup je me suis dit mais en fait finalement ça mobilise tout le monde c'était vrai voilà je ne m'imaginais pas ça du tout je ne m'imaginais pas une telle ampleur d'ailleurs autant de monde je ne sais pas combien on était mais je pense qu'on était on était plus de 1000 je pense vraiment on était beaucoup je ne m'imaginais pas ça et surtout des gens de tous les âges de tous les âges des gens qui sont venus avec leurs enfants des personnes homosexuelles voilà il y avait vraiment des personnes LGBTQ tout le monde était représenté finalement et parce que voilà on sait que le problème c'est aussi sûrement leur droit justement le droit des personnes LGBT qui est le suivant par rapport au mariage etc donc ça a vraiment et c'est ce qu'il disait en fait si on met déjà l'avortement en cause il y a sûrement beaucoup de choses qui risquent d'être remises en cause ça a fédéré beaucoup de monde donc voilà il y a des manifestations qui sont organisées régulièrement il y a des fonds qui sont mis en place notamment par Planned Parenthood etc où on peut faire des dons pour aider donc par exemple Planned Parenthood voilà s'il y a besoin donc ils ne font plus d'avortement par exemple dans le Wisconsin mais ils peuvent vous conseiller vous dire il faut aller à tel endroit etc et il y a des fonds qui sont mis en place pour payer le déplacement pour payer l'hôtel s'il y a besoin d'un hôtel etc pour les femmes qui doivent changer d'endroit pour le faire donc il y a le Planned Parenthood le fait mais il y a plein plein de il y a plein d'associations plein de fonds qui ont été créés etc pour pouvoir aider donc ça aussi ça aide beaucoup ça aide beaucoup mais voilà c'est c'est les choses principales puis voilà aller voter de toute façon il n'y a que comme ça finalement que ça changera voilà c'est pour ça aussi qu'on demande la nationalité c'est pour pouvoir pour pouvoir voter quand tout le temps mais surtout quand ce genre de choses arrivent quoi pouvoir pouvoir aussi exprimer notre opinion et ça fait déjà un moment qu'on est là et on prévoit on prévoit normalement de rester ici donc pouvoir pouvoir exprimer notre opinion aussi écoute je te remercie d'avoir pris un moment pour discuter avec moi de tout ça merci à toi pour expliquer finalement la situation aussi je pense que c'est important qu'on en parle on en parle peu finalement on en parle très peu et c'est un peu finalement comme quand on fait une fausse couche etc où on n'en parle pas on le cache et finalement on en parle peu et je me suis aperçue autour de moi qu'il y avait plein de gens déjà au début je ne voulais pas en parler même moi je ne voulais pas en parler et puis finalement quand j'ai vu comment c'était compliqué c'était déjà psychologiquement c'est très compliqué mais en plus avoir un peu des bâtons dans les roues alors que finalement je m'avoue chanceuse parce que ça a été facile pour nous ça a été facile on pouvait bouger on pouvait aller dans un autre état etc donc c'était facile c'était déjà quand même psychologiquement compliqué et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aussi parce que je me suis dit finalement c'est hyper tabou personne n'en parle et quand j'en ai parlé moi sur Instagram je ne sais pas j'ai une trentaine de femmes qui sont venues me voir en me disant moi aussi j'ai avorté et je ne m'attendais absolument pas à ça certaines l'ont fait en commentaire et plein d'autres sont venus en privé me le dire et en fait je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas parce qu'on n'en parle pas et en fait finalement ça arrive à plein 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 de personnes donc non je trouve que du coup c'est quand même important et puis surtout en ce moment du coup d'en parler et de dire que voilà ça n'arrive pas qu'aux autres parce que clairement je ne pensais pas moi un jour dans cette situation là surtout après avoir eu trois enfants voilà c'est pas c'est pas du tout la situation dans laquelle on pense se retrouver un jour et puis voilà ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quand dans sa vie et c'est bien finalement d'en parler surtout en ce moment il y a besoin d'en parler et besoin de se donner un peu les bons plans de comment faire vers qui se tourner etc parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse combien sont-ils ceux qui au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin et voilà troisième saison déjà en votre compagnie merci pour votre fidélité et bienvenue à vous si vous êtes nouveau par ici comme le fait la tradition je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce dont on va parler la semaine prochaine bonjour madame Anne-Fleur bonjour ok donc madame Anne-Fleur vient voir une classe qui est géniale tu penses que t'es une classe géniale oui oui on est super ah oui on sait pas pourquoi mais tous les mardis on est vraiment il faut que je revienne demain voilà on revient demain il y a beaucoup de culture mondiale dans les classes de français les enfants sont très culturally aware donc ils savent les enfants sont exposés à la culture mondiale et ils savent que le français n'est pas seulement en France mais partout dans le monde vers la fin de l'année ou en mars ça a été un peu plus compliqué depuis la pandémie mais ils font une grande comme une foire où les parents sont invités et donc il y a différentes stations et ils découvrent un pays et ils font une activité justement pour réaliser que le français n'est pas que la tour Eiffel à Paris mais que c'est une langue qui est parlée dans le monde entier qui est je crois que c'est la cinquième langue la plus parlée c'est vraiment très impressionnant de voir comment ces jeunes enfants de 6-7 ans apprennent ils apprennent la langue mais vraiment ils apprennent le programme américain en français ouais franchement moi je le recommande mais peut-être que je suis pas très objective non non je dirais venez à Milton installez-vous à Milton on est en train de faire des choses vraiment compliquées qu'est-ce qu'on utilise pour dire la chaise est près de la table on remplace la chaise la deuxième fois avec quel mot est en anglais et en français oui il elle et oui la semaine prochaine je vous propose le premier volet de notre série en trois épisodes sur l'apprentissage du français à l'école bilingue à l'étranger c'est tout pour moi pour aujourd'hui encore merci de nous avoir écoutés excellente journée à vous et à mardi prochain pour de nouvelles histoires alors attends je voudrais quand même faire une petite pause est-ce que tu peux me remontrer tes mains s'il te plaît c'est le drapeau américain ouais c'était c'était ma manucure voilà ça a un peu bougé mais c'était ma manucure du 4 juillet pour le ouais pour le 4 juillet c'est génial ah et Patrie t'es devenue américaine depuis que t'es là non pas encore c'est un truc que t'aimerais non ouais on va faire on attend le retour de France et puis on entame les démarches ça veut dire que vous vous projetez aux Etats-Unis à long terme ? ouais on sait qu'on reste ici et on n'a pas voilà on a les cartes vertes pour l'instant et on veut la nationalité les enfants sont américains et puis on veut rester ici donc on veut pouvoir voter etc donc oui oui on prévoit pas du tout de rentrer